Salut les devins, c'est Saikyuu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bleach. Bleach qui pose une ambiance de fou avec un tout nouveau trailer, le deuxième, et qui emmène forcément avec lui tout un lot d'actualités que je vous retransmets aujourd'hui avec un minimum de niveau d'analyse. La première, je vous préviens qu'en toute fin de vidéo, je vais réaliser brièvement, mais ça sera quand même assez intéressant, une liste de recommandations de comptes et de personnes qui créent du contenu Bleach sur internet, que moi-même je suis, et ce sont tous des comptes francophones. Ils proposent du contenu que je considère de qualité, et si cela peut permettre à certains d'entre vous de les découvrir, c'est toujours une très bonne chose de prise. Deuxième chose, je vous informe, même si normalement vous êtes tous déjà au courant, que le tout nouveau roman Bleach est sorti en version française officiellement. Le tome 1 est disponible dans vos librairies du coin, dans vos supermarchés, sur les sites spécialisés, là vous avez l'habitude de vous approvisionner en manga, c'est disponible au prix d'ailleurs classique d'un tome, environ 7€. Je vous conseille vraiment de foncer, ça vaut le coup, si vous le pouvez, si vous le pouvez bien sûr financièrement. L'histoire est canon et se déroule après l'anime qui arrive, dont on a d'ailleurs déjà traité sur la chaîne auparavant. Et je vous remercie vraiment d'avoir été nombreux à suivre ces contenus, et j'espère que cette ferveur perdura sur les prochains contenus. Alors le nouveau trailer pour l'anime Bleach 2022 vient confirmer sa date de sortie, à la fois à l'intérieur du trailer, mais aussi en s'accompagnant d'un deuxième visuel, qui lui aussi confirme la date de sortie au Japon, fixée au 10 octobre à minuit. Créneau horaire qui, comme l'avait dit Titekubos dans son fan club, permettra d'ôter toute forme de censure à son animé, et de le retranscrire tel qu'il l'est en version manga. Je vous mets le lien directement en description pour le trailer, je vous en affiche des images, mais je ne pourrais pas le diffuser en tant que vidéo, pour pouvoir rester dans le respect total de la loi et des droits d'auteur. Le trailer présente des scènes de l'anime, bien sûr, là ce n'est plus un trailer pré-animé, c'est ce qu'il y aura directement de dans la série, à diverses d'ailleurs périodes de l'histoire. On y entend les C.U. qui nous font part de leur voix et de leur jeu d'acteur à la source 2022, et le trailer met en valeur le nouvel opening intitulé Scar, cicatrice en français, et interprété par M. Kitani Tatsuya. Mais ce n'est pas le seul son que vous entendrez, car au tout début, aux prémices du trailer, il y a un remix également d'un thème bien connu de l'anime original Bleach, de la part de Shirou Sagesu, qui régale une nouvelle fois, et qui devrait, je l'espère, nous régaler durant ce nouvel anime. L'ending, quant à lui, n'a pas fuité, n'a pas été révélé officiellement, mais on sait qu'il serait interprété par la chanteuse Senarine, à ne pas confondre avec les deux cavités qui composent votre nez, bien sûr. La nouvelle direction artistique visuelle de Bleach est une nouvelle fois affirmée et assumée, nettement plus sombre qu'auparavant vis-à-vis de l'anime original Bleach, mais venant aussi jouer et jongler avec les codes couleurs et les contrastes en ces dernières. Il y a très souvent une sorte de liseré d'ailleurs qui enveloppe les personnages, qui vient former une sorte de jeu colorimétrique pour nous rappeler ce qu'ils sont censés dégager. Pour ma part, j'apprécie, et la qualité visuelle est au sommet durant le trailer, mais je me demande si cette direction artistique, vous avez un comparatif à l'écran entre ce qu'était la colorisation officielle du manga de ce même arc et ce qu'elle devient alors en animé, et bien je me demande si elle ne viendra pas créer un effet de lassitude, si elle n'arrive pas à se renouveler durant l'anime. Mais ne mettons pas la chérie avant les bœufs, car ce genre de choses peut très bien évoluer, mais surtout car nous avons du temps. Cet animé Bleach, Guerre Sanglante Millénaire, a été confirmé comme ayant 4 cours. Ce terme vous paraît peut-être inconnu, considérez cela, 4 cours, comme l'équivalent de 4 parties. J'enregistre ces mots le 12 septembre 2022, et à ce jour, on ne sait pas comment ces différents cours, ces diverses parties, au nombre de 4, vont nous être proposés, ni même à quel rythme. Certains affirment déjà que c'est un animé saisonnier, mais à ma connaissance, et sauf erreur de ma part, ce n'est pas encore confirmé officiellement. Il me semble, encore une fois, je prends des pincettes, qu'il y a un amalgame, et je le comprends bien car il peut être rapidement fait, entre cours et saison. Même si les termes peuvent être assez cousins, ils ne sont pas réellement synonymes. Avoir 4 cours dans un animé ne veut pas forcément dire avoir 4 saisons étalonnées sur 4 ans. Les cours peuvent être tout d'abord une distinction seulement faite par les équipes, en interne, mais la diffusion pourrait être fleuve et intégrale. Mais là, on a quand même des comptes officiels, tels que ceux de Horicon, qui affirment aux yeux du grand public qu'il y a 4 cours. Si c'était une distinction en interne, on ne nous en parlerait pas. Mais dans ce cas-là, ils peuvent aussi également manier à leur guise ces 4 cours et les diffuser comme bon leur semble. Par exemple, dans une seule et même année, on peut avoir 2 cours, 2 parties à l'intérieur. Pour que cet animé ne dure pas 4 ans, mais 2. Ils peuvent tout autant mettre une partie par an, voire même une tous les 2 ans. Il n'y a pas de règles forcément fixes jusqu'à ce que les annonces soient faites. Cela reste donc à élucider officiellement, mais on semble prendre la direction d'un animé saisonnier, il est vrai. Ce qui d'ailleurs a plutôt tendance à me rassurer si c'est le cas. Habituellement, je préfère avoir plutôt tout d'un coup. De type animé fleuve, vous savez, à la Dragon Ball Super, comme l'était Bleach auparavant. Quitte à avoir des fileurs, j'aime bien avoir mon rendez-vous hebdomadaire, c'est ça que j'apprécie. Et ne pas avoir de coupure de plusieurs mois. Mais dans ce cas particulier, j'avais quelques bonnes raisons de douter de la qualité de l'animé Bleach. Si jamais il venait à être diffusé d'un seul trait et donc à être produit d'un seul trait, un découpage en divers cours et peut-être, je l'espère, plusieurs saisons, pourrait venir faire en sorte que Bleach, l'animé Guerre Sanglante Millénaire, soit une masterclass du début à la fin, mais ça on en jugera sur pièce lorsqu'il sera sorti. Pour rester dans la même thématique, en matière de diffusion, c'est aussi le flou artistique. Ce que l'on sait, c'est que deux épisodes, les deux premiers, ont déjà été diffusés lors d'un événement récent au Japon. Et il me semble que cela a été aussi le cas pour quelques privilégiés aux Etats-Unis. Mais concernant sa diffusion mondiale publique et réelle, aucun n'ayant droit ne semble vouloir se mouiller. Et même l'éditeur du manga en France, Glena, ne semble pas en savoir plus que nous. Alors, je rappelle qu'on est actuellement à moins d'un mois de sa diffusion au Japon, en télévision, et n'avoir aucune information concrète à propos des plateformes, dates et rythmes de diffusion, est un réel manque et une anomalie notable. Alors, du côté de l'officieux et des leakers, ils faisaient état de Disney+. Et moi-même, je vous avais proposé une vidéo à la suite de leur révélation, pour vous dire que c'était également ce qui était parvenu à mes oreilles, mais qu'il fallait faire attention. Je vous prévenais d'ores et déjà, j'avais largement insisté sur cela. Pour moi, il y avait un gros risque et un gros danger. Et il me semblait vraiment que les anglophones, avec tout le respect que j'ai pour eux, s'étaient avancés bien trop tôt à révéler cela à mon sens. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, et je le déplore, se prennent un revers de bâton, car aux Etats-Unis, Disney n'a encore rien communiqué. Mais par contre, et avec beaucoup de surprises, c'est Viz Media qui fait la promotion, et affirme que Bleach, la nouvelle série, sera en diffusion simultanée, quasi simultanée avec le Japon, ce que l'on appelle du simulcast, sur sa propre plateforme. Les liqueurs, dont un en particulier dont je tirais le nom pour ne pas ajouter plus de sauce à la mixture, sont en train d'en prendre pour leur grade, et souvent de manière trop démesurée et bien trop impolie. Alors si j'essaye de tirer cela au clair avec vous, je vous dirais que de mon côté, et de par les informations actualisées que j'en ai de ces dernières heures et jours, les voyants sont toujours au vert pour que Disney+, soit le diffuseur officiel unique de Bleach en France. Alors ce quiproquo du côté des Etats-Unis et des anglophones en général, et là, cela ne relève que de ma propre analyse, pourrait être dû soit au fait que les liqueurs ont parlé trop tôt, sans sécuriser leurs informations, ou alors peut-être qu'il y a un petit twist, un petit retournement, une petite astuce, à savoir que Viz Media pourrait bel et bien diffuser les un, voire deux premiers épisodes de Bleach, la nouvelle série, sur leur propre plateforme pour marquer le coup, mais qu'ils laisseraient ensuite Disney, y compris en Amérique, prendre le reste de la diffusion avec le rythme que Disney aura lui-même décidé. Et cela, j'y pense, étant donné que lorsque l'on reprend certaines discussions de Viz, des réponses à des tweets, je ne sais pas si j'aurai les captures d'écran de tout, mais je vais essayer d'en afficher quelques-unes, quand l'on regarde les tournures et formulations de phrases, on a l'impression qu'ils jouent sur les mots, et qu'ils nous parlent beaucoup de premières de Bleach, d'avant-premières, de débuts de séries, mais que jamais, étymologiquement parlant, Viz Media ne s'amuse à parler de toute la saison, et encore moins de tout l'anime. Mais j'ai l'impression qu'il y a une anguille sous roche, et que ce fameux caillou ne devrait pas tarder à chavirer pour nous laisser entrevoir ce qu'il cachait. Alors concernant ces liqueurs qui sont en train de baigner dans une certaine sauce, je tiens quand même à souligner fermement que rien ne mérite d'harceler une personne, et que cela peut avoir des conséquences extrêmement graves. On peut affirmer très fermement, solidement, son mécontentement à une personne, sans non plus avoir à rentrer dans une spirale néfaste, ni commencer à s'associer pour répéter, marteler, des vagues de critiques négatives, non constructives, et souvent en plus insultantes. Cela étant dit, j'espère que cela vous apporte quelques éclairages sur les précautions que je tenais à prendre il y a quelques mois, ce qui me poussait à rester évasif sur certains sujets, afin, aujourd'hui, de ne pas vous décevoir, et d'éviter tout retombé en plus indésirable à ce jour. Alors si l'on souhaite se plonger dans le détail de ce nouveau trailer, je vous épargnerai l'enfoncement de portes déjà ouvertes. Le lien est en description, et c'est un trailer qui dans sa majorité est quand même très explicite. Mais si on le passe un petit peu à la loupe, j'observe surtout l'utilisation de la 3D, la fameuse CGI qui nous était promise durant la promotion de cet animé, le réalisateur et le producteur nous en parlaient, elle commence à s'afficher désormais sous nos yeux, sur des éléments pour le moment plutôt de fond, relativement secondaires, qui apportent un peu de mouvement aussi aux scènes. J'espère en tout cas de tout cœur que cela ne sera pas apporté à des phases majeures de l'histoire, et non pas à des combats ou des protagonistes à ces derniers, qui pourraient prendre des tailles un petit peu surdimensionnées, et qui bénéficieraient de CGI, car le réalisateur le souhaiterait pour satisfaire je ne sais quelle lubie liée à la CGI. Et par rapport à ces scènes en 3D aperçues dans le trailer, je vous dirais que même si en voir à l'intérieur d'un animé japonais a tendance à mérisser les poils au plus haut point, force est de constater qu'elle est plutôt bien intégrée. Je noterais également que des passages inédits qui n'existent pas dans le manga apparaissent déjà dans le trailer, dont particulièrement du côté de Ryuken Ishida, le père de Uryu, mais aussi du côté de l'Empereur Quincy, le fameux Yuhabar, qui semble, à la vue des indices que le trailer nous donne, faire la démonstration de son invasion et prise de pouvoir sur le Weko Mundo. Et au niveau de ces fameux détails, on voit que le trailer lui-même rentre dans les détails de l'oeuvre originelle Bleach, étant donné qu'il se permet de changer certaines couleurs qui étaient des choix bien établis par l'anime Bleach originel, tel que sur le Reatsu de Ichigo. On le visualise à peu près tous noir et rouge grâce ou à cause de l'anime, mais en réalité, il est bel et bien noir et blanc, comme ce nouveau trailer de la Guerre Sanglante Millénaire nous le montre. Dernière remarque, pour entrer dans un niveau de détail encore plus prononcé, la phrase de fin, émise par Ichigo, est bien loin d'être anodine et encore moins hors-sujet. Elle est une sorte de fil conducteur de fond de l'oeuvre Bleach, et on pourrait la qualifier, je pense, de foreshadowing. Je ne spoilerai pas les éléments directement, mais sachez en tout cas que cette phrase-là, à savoir, je cite, « La force qui brise le destin, certainement ressemble à une épée que l'on manie ». A été en fait établie par les poèmes et pages fournies par Titekubo en tome 23 du manga Bleach original, mais ça ne s'arrête pas là, car cela vient faire également du lien avec l'entraînement d'Ichigo au maniement de son Zanpakuto, Zangetsu, et va connecter le tout avec le tout dernier tome actuel du manga Bleach, le numéro 74, lorsque la bataille finale face à Yohabar trouvera son terme. J'ajouterai qu'à la vue des termes utilisés en anglais, il y a peut-être aussi un pont de connexion à faire avec le titre du jeu Bleach sur Wii, qui à l'époque nous parlait d'une épée brisée. Désormais, il revient à l'épée de briser le destin. Mais très cher devin, en cette fin de vidéo, comme prévu, je souhaite vous faire mes recommandations de comptes et de personnes à suivre concernant Bleach, principalement sur Twitter et un petit peu sur YouTube. Les comptes Twitter, je vais les citer par ordre alphabétique, comme ça il n'y aura aucun favoritisme, et au final, le hasard fait très bien les choses, car si j'avais dû en faire, je l'aurais tout de même placé en premier, au vu de sa place et de sa dévotion pour la communauté depuis un nombre d'années dont je n'ai même plus la maîtrise sur les comptes, à savoir Bleach MX. Un site internet, une page Twitter, à l'époque pour ceux qui ont connu les forums MX, qui va vous apporter fondamentalement tout ce que vous avez besoin concernant Bleach. Des news, de l'analyse, certaines informations qu'ils ont pu récupérer en off, je vous invite vraiment à compléter leur site web par leur page Twitter, il n'y a pas forcément les mêmes news qui sont postées, et puis je salue vraiment le dévouement et la constance qui est apportée à la commune au Bleach par ce compte-là, même si vous y trouverez du Dragon Quest, du Dragon Ball Super, du Boruto ou autre, Bleach est l'oeuvre de cœur de ce site-là, il s'appelle tout de même Bleach MX, ça n'est pas pour rien, et c'est pour moi presque une pierre fondatrice à l'édifice de la communauté Bleach francophone sur internet. En tout cas, je le perçois ainsi. Si je devais le retranscrire dans Bleach, je dirais clairement que ça serait notre Yamamoto Genrusai. Le respect est évident. En deuxième, je l'ai connu plus récemment, mais il s'appelle Daily Bleach, et bien sûr, les liens de toutes ces personnes se trouvront en description. Sa ferveur et son énergie envers Bleach ne sont que des plus débordantes, il milite vraiment même plus que les ayants droit eux-mêmes pour que certains projets prennent de forts ancrages en France ou dans le monde francophone de Bleach, et c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter chaque jour pour venir égayer votre timeline au niveau de Twitter. Troisièmement, on va graviter du côté du compte plutôt fan de Bleach, ils le sont tous, mais je parle bien sûr de la typologie de compte, du côté de Harleking, fan numéro 1 autoproclamé de Yuruichi, mais en même temps, je peux le comprendre. On peut dire que dans ce domaine-là, il a fait ses preuves, et j'apprécie souvent la qualité des débats qu'il peut soulever, des fan-artistes qu'il aime partager au quotidien, ou encore de la part un petit peu plus émotionnelle qu'il apporte lorsqu'il s'agit de parler et de raconter Bleach. Comment vous faire des recommandations sans vous parler du suivant, à savoir Karya, lui c'est l'alchimiste du groupe, c'est le Mayuri, il a une très bonne maîtrise de certains logiciels dans l'audiovisuel, il propose pas mal de ses recompositions ou créations sur sa page Twitter, pas mal d'informations via le club, fan club de Titecubo auquel il est lui-même abonné, et nous retranscrit certaines choses qui peuvent nous y être partagées par l'auteur lui-même, et par ailleurs, il est très bon délire quand il s'agit de déconner. Le prochain nom devrait peut-être résonner, car vous le connaissez déjà, à savoir Lams, Lamsdark, un beau dévouement également à cette communauté, traduction de l'intégralité ou quasi-intégralité des romans sur son site, je vous le mettrai aussi en description si je n'oublie pas, un beau travail alors de compensation des officiels qui ont vraiment tardé à nous proposer les romans en France, et on n'en est qu'au tome 1, donc il reste vraiment du chemin à faire, heureusement qu'il a pu permettre à beaucoup de monde de lire ces oeuvres-là. Si vous cherchez de bonnes analyses, mais surtout une vision et un aspect encyclopédique de Bleach, tournez-vous vers ce compte-là, mais également vers le suivant. Répondant au nom de Shirosaki, il poste peut-être de manière moins régulière que Lams cité précédemment, mais son sabre reste très finement aiguisé. Lorsqu'il poste, c'est toujours très pertinent pour creuser un certain détail, et parfois même oublier, et j'apprécie beaucoup. Cela en est tout du côté de Twitter, et sur YouTube, de ma propre expérience, je vous conseillerais Ulki et Farem, les liens sont bien sûr en description, alors si vous me suivez déjà sur Dragon Ball, vous me connaissez. Je ne consomme quasiment pas de contenu animé manga sur YouTube, car une fois le mien créé, j'ai juste envie que mon esprit s'évade d'ailleurs, mais avec le temps, j'ai été prendre connaissance de leur contenu, et il y est de qualité. On est sur une valeur sûre et installée avec Ulki, sa maturité et la sagesse dans le ton, employé le rapporte un petit peu à un hukitake, tandis que Farem est pour moi une figure montante qui m'a assez impressionné dans ses vidéos, et qui est un peu à l'instar d'un Hitsugaya Toshiro, a le potentiel de nous surclasser tous, s'il exploite ce dernier. Alors il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas cités, et ce pour trois raisons. Il y en a que je n'ai pas cités volontairement, car je n'apprécie pas leur contenu, et ce sont à mes yeux des fraudes. Deuxième cas de figure, tout simplement car je ne les connais pas, ou alors je ne les connais que de nom, sans connaître la qualité de leur contenu, mais le temps devrait m'aider à résoudre cela. Ou dernièrement, et je m'en excuse par avance, car j'en aurais peut-être oublié certains. Et puis je vous mettrai aussi des liens vers des comptes dont je sais que les gens sont cools, comme la Gazette du Serretail, mais je n'ai pas eu trop le temps de suivre son contenu, donc je ne vais pas non plus vous raconter des années, alors que je n'ai pas trop trop regardé. Mais au vu de la personne, je pense qu'il y a un potentiel à aller voir ce qu'il fait, je vous mettrai aussi des comptes un petit peu nouveaux, tels que Bleach Society, d'autres sur lesquels j'ai un regard un petit peu moins posé, comme Postari, auquel je pense en ce moment. Bon voilà, je pense qu'en tout cas, déjà pour commencer, ça vous fait un bel éventail, et en plus je sais que chacune de ces personnes-là pourra vous guider vers d'autres comptes aussi très intéressants. Le but, c'est vraiment d'avoir une belle émulsion Bleach en France. En tout cas, un immense merci à la communauté de fans de Bleach, c'est-à-dire vous. Je me demandais de quelle nature il serait il y a peut-être deux ans environ, je n'ai pas les dates exactes, quand je me suis lancé sur Bleach, qui fait partie de mes volontés de base en fait, sur ma chaîne YouTube, je l'avais déjà dit dans quelques lives. J'ai un objectif de cœur sur YouTube, qui est de pouvoir proposer activement à la fois du Dragon Ball, du Bleach, et ce qui concerne l'univers Naruto-Buruto. Dragon Ball Super, j'ai pu m'épanouir dessus, Naruto-Buruto à moitié, et Bleach, on va dire que c'est plutôt naissant, même si j'ai eu des bonnes phases grâce à vous, mais j'aimerais surtout que les trois puissent cohabiter, et que les trois aient de belles actus, et de beaux moments au niveau de l'œuvre à nous proposer, conjointement, ça serait un petit peu ça l'aboutissement. Il n'y a plus qu'à espérer, que 2022-2023 soit un minimum salvateur par rapport à tout ça, mais même sans cela, je tenais vraiment à vous remercier, vous m'avez tendu la main sans aucun a priori, et je vous en remercierai jamais assez. Nous en arrivons au terme de cette vidéo-là, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications, pour ne pas rater les prochains contenus. Merci une nouvelle fois pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada